Musique Oye gozaimasu ! Je vous retrouve enfin dans une nouvelle vidéo je sais ça fait deux semaines j'ai pas posté de vidéo j'espère que vous m'en voulez pas il s'est passé beaucoup trop de trucs dans ma vie j'avais les parcelles de psycho, voilà ça sera d'ailleurs sur ça le sujet de cette vidéo j'ai prévu d'autres vidéos très prochainement j'espère qu'elles vous plairont, en tout cas moi je suis très heureuse de faire cette vidéo aujourd'hui vous m'avez beaucoup manqué les cocos, je vous ai assez parlé sur Instagram en vous disant un petit peu des news, mais je vous parlais pas énormément non plus parce que je vous avoue que les partiels c'était assez compliqué j'espère les avoir réussis, je n'ai pas les résultats voilà, j'aurai les résultats en fin mai, début juin, donc voilà en tout cas pour l'instant ça veut dire que je suis en vacances je suis en vacances et je suis très heureuse d'être en vacances oh my god, j'attendais ça depuis si longtemps oui donc j'ai fait psycho, j'ai fini du coup ma première année de psycho, je ne sais pas encore si je l'ai ou si je l'ai pas ou si j'y rattrape pas, etc mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait psycho qu'est-ce qu'on fait en psycho L1 et voilà, et qu'est-ce que j'en pense actuellement donc déjà, je vais faire rapido ça, j'ai pris psycho parce qu'en fait j'avais pas d'idée en fait je n'ai toujours pas d'idée de ce que je vais faire plus tard voilà, au moins c'est clair et net mais en fait j'avais idée de psycho parce que je trouvais ça intéressant de base oui donc je disais, du coup j'ai fait psycho parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire et que c'était le truc qui m'intéressait le plus alors les gens qui disent ah ouais non mais psycho ça aboutit à rien psycho ça sert à rien, c'est que pour les gens qui n'ont rien à faire de leur vie euh non clairement, psycho, il y a peut-être des gens qui sont comme ça, qui veulent aller en psycho mais la plupart des gens que j'ai rencontré c'était juste des gens qui étaient passionnés par le sujet et puis même ça reste une L1 quand L1 tu ne sais pas forcément ce que tu veux faire voilà, tu tentes un peu, voilà donc moi j'ai tenté tu tenté psycho et je vais continuer psycho parce que j'adore ça donc même si je redouble, je recontinuerai psycho donc qu'est-ce qu'on a vu en L1 ? alors je crois que c'est pas pareil tout le temps ce n'est pas pareil de partout c'est-à-dire que les universités en psycho font des programmes un peu différents enfin c'est à peu près la même chose mais pas tout le temps pareil moi je sais qu'au semestre 1, c'était un peu trop fouillis fouillis donc en fait nous on s'organisait par semestre c'est pas comme au lycée, au collège ou au primaire c'est pas par trimestre, c'est par semestre donc c'est dividé en deux donc en premier semestre, c'est-à-dire de septembre à janvier enfin un peu avant janvier du coup aux vacances de décembre c'était vraiment fouillis fouillis les noms des matières n'avaient aucun sens c'était histoire et chant non, intro et chant, histoire et thème est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être les matières qui ont dedans, non ? et en fait c'était un... genre par exemple quand on avait histoire et thème on avait un cours d'histoire de deux heures en fait c'était pas un cours d'histoire en fait c'était plusieurs cours mélangés en même temps je sais que par exemple dans le thème on avait la manipulation, psychosociale on avait différents trucs dans le même truc du coup on se perdait vraiment et en fait c'était... on avait plusieurs profs dans le même cours du coup bah en fait c'était en fonction des profs que les cours changeaient du coup on se perdait tellement... enfin moi je sais que j'étais tellement perdue du coup bah au premier semestre j'ai eu 8 8,2 je crois c'est pas très intéressant mais franchement pour un semestre 1 de première année de psychologie c'est pas si nul voilà parce que étant donné qu'il y en a plein qui ont eu 7 ou en dessous même du coup je m'en sors pas si mal que ça en fait il faut du coup qu'au semestre 2 il faut que j'ai 12 pour valider du coup mon année donc c'est pour ça que je ne sais pas si je l'ai ou pas mais je trouve que le semestre 2 était plus simple parce que le semestre 2 c'était vachement mieux organisé bon attendez voilà c'était vachement mieux organisé c'est à dire que là les cours... enfin je sais qu'il y avait des options donc moi en option j'avais pris psycho de l'ado et psy de spé et psycho de l'ado mais c'est si bien voilà j'adore psycho de l'ado et puis vous voyez c'est des noms que tu sais de quoi tu vas parler psycho-social il y a des que d'autres... psycho-cognitive enfin vous voyez on arrive à se situer dans ce qu'on va faire et en plus on a généralement qu'un seul prof par cours cette fois-ci donc là c'était bien sauf en psychologie clinique où là on avait 3 profs mais c'est pas grave au moins ça parlait tout le temps de la même chose parce que je vous avoue sinon j'étais perdue maintenant je vous ai dit à peu près les cours la difficulté alors j'ai trouvé déjà que le semestre 2 était plus simple que le semestre 1 c'est clair net parce que je me... je comprenais mieux et puis aussi j'avais le temps de me mettre dans le bain je pense donc beaucoup de biais ça y est je commence à parler en psychologue ouais beaucoup de choses qui me faisaient voilà un peu mieux aller je trouve ça plus intéressant le semestre 2 c'est plus spécifique alors que le semestre 1 tu t'embrouilles vraiment le cerveau c'est vraiment... ça part dans tous les sens du coup c'est plus spécifique le deuxième semestre après je sais pas si c'est pareil dans toutes les universités mais normalement ça devrait être pareil je ne sais pas donc qu'est-ce que j'en ai pensé de mon année de psychologie ? comme je vous ai fait un débrief vous savez que j'ai eu une période où j'ai été extrêmement pote avec beaucoup de gens voilà au final ces personnes j'ai arrêté de leur parler pour diverses raisons il vaut mieux être seule que mal accompagnée comme on dit voilà on n'était pas compatible amicalement donc bon ce n'est pas grave je suis restée seule pendant quelques mois de 2 mois environ bon je vous avoue c'était pas très facile d'être toute seule comme ça en amphi machin mais au bout d'un moment on s'habitue ensuite je me suis fait une pote du coup qui est encore ma pote maintenant mais malheureusement elle ne venait jamais en cours vu qu'elle fait des concours à côté donc rien à voir donc elle ne venait jamais en cours elle n'est même pas venue à tous les partiels enfin bref vous voyez de quel genre de personne je parle donc moi je suis toujours très pote avec elle mais je ne la vois pas souvent donc j'étais souvent toute seule dans les amphi ce qui n'est pas vraiment dérangeant parce que quand tu es avec tes potes tu as envie de leur parler pendant le cours mais quand tu es en amphi si tu n'écoutes pas tu n'écris rien et du coup ben tu es dans la merde parce qu'il n'y a pas de cours voilà donc ce n'était pas si mal parce que du coup ça me permettait de me concentrer bon sauf des fois je vous avoue en sociologie du travail je n'étais pas concentrée c'était vraiment très très mule d'ailleurs j'ai réussi le partiel et je ne sais même pas comment j'ai fait une technique que je peux vous dire c'est de bien revoir les partiels d'avant parce qu'il y a des profs ils utilisent exactement les mêmes questions donc bon si ça peut vous aider donc regardez bien les annales ah merde je vais faire mon test d'anglais donc regardez bien les annales parce que ça vous aidera vous aidera oui et puis vous voyez à peu près le genre de questions qui peut être posée comment je le sens cette année comment je le sens comment est-ce que je pense que j'ai réussi alors je pense que le semestre 2 je n'ai clairement pas 8 je pense que j'ai minimum 10 de moyenne générale mais j'espère tellement avoir 12 ou plus parce que je me suis donné vraiment à fond donc bon en tout cas là j'ai fini les cours je suis tellement bien si vous savez avoir fini les cours c'est si paisible après j'ai envie de vous dire ça va l'année de psycho a pas été trop remplie non plus vous voyez c'était la seule année où je ne regardais pas tout le temps mon téléphone pour savoir quand est-ce que ce seraient les vacances parce que même si on n'a qu'une semaine de vacances contrairement aux lycéens ou collégiens qui ont deux semaines on est quand même pratiquement toute la semaine en vacances techniquement vu qu'on n'a soit pas qu'en matin, pas qu'en après-midi vous voyez du coup c'est plus sympa les horaires sont plus flexibles et puis en plus si t'as vraiment la flemme t'es pas obligé d'y aller bon moi j'y allais pratiquement tout le temps voilà il y avait des cours comme histoire de l'éducation ça je n'y allais jamais parce qu'il mettait tout sur les diapos et puis c'était nul quoi vraiment très très nul donc voilà mais j'ai quand même réussi ce partiel là comme quoi on n'est pas obligé d'aller en cours mais ce n'est pas mon exemple quand même allez en cours s'il vous plaît j'espère que j'aurai ma L1 et j'espère que ça vous aura aidé si jamais vous avez d'autres questions sur la psychologie L1 n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire je répondrai à tout le monde n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui seront à la fin de la vidéo et en barre d'infos parce que je parle beaucoup et je raconte toute ma vie du coup vous pouvez me suivre même quand je ne suis pas sur Youtube du coup c'est pratique bah sur ce je vous fais des gros bisous je vous dis à la prochaine vidéo et sur ce je vous dis salutez Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz